Nous venons de terminer la réunion d'évaluation des élections de février 2019 qui a consacré une très belle victoire du candidat Macky Sall. Et dans le département de Daganas aussi, nous avons largement gagné. Nous avons gagné dans toutes les 11 communes avec la plus belle victoire, la commune de Daganas qui depuis plus de 30 ans n'a jamais gagné à Daganas. Je pense que le bilan du président Macky Sall était très éloquent. Et puis son approche dans la campagne. A l'entame de la campagne, le président Macky Sall nous a demandé d'éviter tout folklore, d'aller dans les ménages, d'aller dans les foyers, de parler avec les populations, d'expliquer son bilan et les perspectives et surtout l'intérêt du Sénégal. Et je pense que les populations ont compris que l'intérêt du Sénégal, la stabilité du Sénégal est dans la réélection du président Macky Sall. Et c'est ça qui nous a fait gagner. Je pense que pour le moment, on n'est pas en train de parler de priorité au niveau du département. Je pense que l'intérêt, c'est l'intérêt du Sénégal. Et je pense que dans les perspectives, oui, oui, c'est ça que je veux dire, les perspectives sont très intéressantes. Si vous voyez avec toute cette somme que le président Macky Sall va injecter dans les quinquennats, avec les sommes qui sont obtenues au niveau du Club de Paris, et donc la deuxième phase du PIDC qui va être déroulée, toutes les communes du Sénégal, je ne parle pas seulement du département, toutes les communes du Sénégal vont y voir leur intérêt. Et en plus forte raison, le département de Dagana, qui est le grenier et qui est de l'agriculture sénégalaise. Je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas encore d'inquiétude à se faire. Les jeunes, avec un peu de changement dans les paradigmes, les jeunes auront donc des emplois. Je pense qu'on va atteindre, enfin, on va arriver vers le niveau du plein emploi au Sénégal. Il suffit seulement que des changements soient opérés dans le code des marchés et que les petites, les moindres et petites entreprises aient accès à certains grands marchés pour que le Sénégal prenne son envol avec le président Macky Sall. Non, je pense que le président Macky Sall n'a pas fait de promesses qu'il ne soit pas tenable. Non, non, nous, au niveau local, on n'a pas fait de promesses. Pour l'association, vous savez, donc ça, c'est... Est-ce qu'il n'est pas en ligne ? Non, non, non. Vous pouvez le plein emploier à l'emploi du Sénégal ? Non, non, je dis qu'actuellement, les priorités au niveau du Sénégal, donc de Daganan, c'est déjà l'agriculture et l'industrie, c'est vrai. L'industrie, bon, on a déjà la cesse qu'il faut consolider. Et puis maintenant, donc, à Daganan, il faut développer cette ville avec la socasse. Je pense que le président Macky Sall est en train de négocier avec des preneurs sérieux qui, bon, une fois cette industrie démarrée, ça va plus s'arrêter. Je pense qu'il ne faut pas se précipiter pour aller donner la socasse à n'importe quel repreneur. Il faut choisir des repreneurs sérieux et c'est ce que le président est en train de faire. Bon, quand je dis l'esprit de Beno, si le président Macky Sall a gagné, c'est à cause de cet esprit Beno. Le président a eu vraiment la stratégie de maintenir ce Beno-là au Sénégal. Aujourd'hui, moi, je suis maire socialiste et j'ai dirigé le département de Daganan. Ça veut dire que l'esprit de Beno est à Daganan. Et cet esprit de Beno, si ça continue, je pense que le président Macky Sall n'aura pas d'inquiétude et son suivant, celui qui va le remplacer, va venir de Beno, ça c'est sûr. Je pense que le Sénégal est un pays de dialogue déjà. Le Sénégal est un pays de dialogue et je pense qu'il y a des problèmes qui se sont passés. Ce sont des problèmes juridiques et je pense que maintenant, le Pochon a pensé qu'il allait gagner et ils ont été surpris. Maintenant, le Sénégal nous appartient à tous. Je pense qu'il faut au moins aller de l'avant, discuter avec le président, essayer de travailler avec le président pour que le Sénégal aille de l'avant. Je pense que c'est la meilleure solution à faire et on a une chance. La chance qu'on a, c'est que le président Macky Sall ne briguera pas un troisième mandat. Ça c'est sûr et certain, c'est acté. Oui, ça c'est acté, ça c'est sûr et certain. Mais le texte est tellement clair, les gens ne font que parler. Le texte dans la Constitution est clair. Le président ne le briguera pas et j'en suis sûr et certain qu'il ne le fera pas. Et maintenant, il va travailler pour se la posturiser, il va travailler très bien, il va travailler à l'aise, on ne fera pas de chantage. À ce niveau, il va prendre des décisions qui vont renforcer les institutions du Sénégal. Ça c'est clair et d'être. Je n'ai pas de doute là-dessus.